Musique Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 18 mars. Nouvelles admissions en réanimation, mais léger fléchissement du nombre d'hospitalisés dans le Rhône. Voilà pour le point en ce qui concerne le Covid-19. Les chiffres bien sûr dans ce quart d'heure lyonnais. Les dossiers de surendettement en baisse de près de 30% en 2020 dans le Rhône. Explication dans cette édition. Désaffecté depuis 2013, le collège Truffaut-Place Morel sur les pentes de la Croix-Rousse entre dans une phase de travaux pour devenir dans deux ans un nouveau lieu dédié à la jeunesse. Un groupe de 18 cyclistes près de Saint-Etienne dans la Loire, fauchés par un automobiliste. Dans l'actualité également, ce 18 mars, la journée mondiale du recyclage. Et à Pierre-Bénith, visite de la carrière Eurovia qui associe le recyclage au circuit court. La métropole doit mettre en place une solution de tri pour les biodéchets d'ici la fin 2023. C'est la loi qui l'y oblige. Le Grand Lyon prévoit d'ores et déjà de distribuer 20 000 composteurs individuels dès cette année. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Nouvelles admissions en réanimation. Mais léger fléchissement du nombre d'hospitalisés dans le Rhône pour la journée de ce mercredi. Les services de réanimation du Rhône ont 179 patients en soins intensifs, 7 de plus, dont 17 nouveaux admis. Le nombre global d'hospitalisations a lui fléchi, encore légèrement, avec 880 patients hospitalisés, dont 49 nouveaux admis. A noter aussi 9 nouveaux décès pour la journée d'hier dans le département du Rhône. L'exécutif va prendre des mesures supplémentaires en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Ces mesures seront applicables dès ce week-end. Confinement total ou juste ce week-end. On en saura plus aujourd'hui. Notez que le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 est en tout cas en forte hausse en France. Plus de 38 000 en 24 heures. Par ailleurs, 357 personnes sont mortes en milieu hospitalier hier. 25 314 patients sont hospitalisés pour Covid-19. Plus de 4 200 en service de réanimation. Les dossiers de surendettement en baisse de 26,7% en 2020 dans le Rhône. On notait déjà une baisse de 9% en moyenne entre 2014 et 2019. Mais la baisse s'est fortement accentuée cette année. Une année pourtant si particulière. Les salariés ayant gagné moins d'argent en raison du chômage partiel. Les aides de l'État ont amorti les conséquences de la crise sanitaire selon la Banque de France. Le Fonds de solidarité pour le logement, notamment pour les factures d'électricité et d'eau, aurait fait le reste. Lyon demain, découverte. Désaffecté depuis 2013, le collège Truffaut-Place Morel sur les pentes de la Croix-Rousse entre dans une phase de transformation profonde. L'ancien collège va devenir un nouveau lieu de vie dédié à la jeunesse. Explication avec vous Léo Ballery. Les travaux de rénovation démarrent dans l'ancien collège Truffaut, situé dans le premier arrondissement de Lyon. L'établissement scolaire avait fermé ses portes en 2013 et était inoccupé depuis. C'est dans ce contexte que la métropole de Lyon a initié la reconversion de ce lieu. Ce projet a pour objectif de conserver le patrimoine lyonnais en le transformant en véritable lieu de vie, explique Bruno Bernard, président de la métropole. Ce sera un lieu de partage, des logements étudiants, une auberge de jeunesse, l'installation d'un acteur culturel, Lyon BD Festival ou encore une crèche de petite enfance avec également des salles qui pourraient être utilisées par les habitants. C'est vraiment un projet très intéressant tourné sur la jeunesse et sur le quartier. L'un des grands enjeux de ce projet est de conserver ce patrimoine tout en respectant la transition écologique et énergétique. Par exemple, 46 matériaux ont été identifiés pour être par la suite conservés ou réemployés. Un défi pour Yacine Bouziane, architecte sur le projet. Le défi aujourd'hui, c'est de réutiliser à bon escient les espaces et les volumes libres tout en respectant le patrimoine bâti qui a été réalisé par Prosper Perrin à la base et en étant engagé dans la transition énergétique avec une intervention respectueuse avec tous ces éléments qui sont recyclés, avec de la biodiversité à mettre dans la cour malgré les contraintes techniques et également ces planchers qu'on vient recréer en bois pour minimiser l'impact en façade avec un dessin de fenêtres historiques à conserver. La rénovation du collège Truffaut va coûter 12 millions d'euros, financée en partie par La Sacvelle, la métropole de Lyon et Link City. Si tout se passe comme prévu, les travaux prendront fin courant 2022. Merci Léo. Un groupe de 18 cyclistes du Club Espoir de Saint-Etienne-Loire, dont 14 mineurs âgés de 14 à 18 ans, roulait hier après-midi sur la départementale 108, une route située entre Saint-Jus-Saint-Rambert et Bonçon. Le peloton a été fauché par une voiture. Une voiture les a doublés au niveau du pont de la Rocade. L'automobiliste en face aurait été surprise et dans la panique aurait donné un coup de volant vers la voie d'en face. La plupart des cyclistes mineurs souffrent de blessures et sont très choqués. L'un d'entre eux, âgé de 14 ans, se trouve dans un état très grave et a été évacué d'urgence à l'hôpital. Sur les 18 jeunes cyclistes, une dizaine d'entre eux auraient été percutés par le véhicule. Les tests de dépistage, alcoolémie et produits stupéfiants se sont révélés négatifs. Les conducteurs des deux véhicules seront auditionnés prochainement. Lyon Demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. 18 mars, c'est la journée mondiale du recyclage. A Pierre-Bénite, Eurovia associe le recyclage au circuit court. Les matériaux issus de chantiers de démolition du Grand Lyon sont recyclés sous forme de granulats. Ces derniers seront à leur tour utilisés pour la construction de routes ou de bâtiments, toujours au niveau de la métropole. Nous avons rencontré Emmanuel Vernier, directeur de carrière chez Eurovia. Notre quotidien, c'est de valoriser des matériaux de déconstruction. Le principe, c'est les entreprises qui déconstruisent les bâtiments ou qui déconstruisent les chaussées pour des opérations d'infrastructures, nous amènent les matériaux de déconstruction qui sont non triés. Et notre métier, c'est de les trier, de les concasser, de les cribler et d'en faire de nouvelles ressources, de nouveaux matériaux pour les usages de construction. En gros, on construit la ville sur la ville. Avec les matériaux de la ville déconstruits, on fait des nouveaux matériaux pour reconstruire la ville. Les exemples précis de ce qu'on peut faire avec l'état de matériaux qu'on voit ici, d'abord à l'état brut et puis ensuite recycler ? Alors c'est très simple. Par exemple, le chantier des déconstructions qui ont eu lieu récemment sur le quartier de la Pardieu ont été pour partie accueillis sur notre site. Nous les avons concassés, déferraillés. Et ces matériaux ont été réutilisés dans le cadre des structures de chaussée de la halte ferroviaire d'Irigny, et chantier qui est juste à côté de notre plateforme. Il faut garder en mémoire que notre vocation, c'est de faire du circuit court. C'est que les matériaux de l'agglomération soient amenés à une distance très courte. Il se trouve qu'on est extrêmement bien placé par rapport au marché. Et de les réutiliser sur la couronne lyonnaise. Vous l'aurez compris. L'objectif étant de ne pas produire de CO2 par l'intermédiaire du transport. Ces matériaux qui sont recyclés, sont-ils d'aussi bonne qualité que si c'était un matériau issu d'une carrière classique ? Absolument. Donc il faut quand même savoir que ce sont des matériaux qui sont contrôlés, agréés par un grand maître d'ouvrage qui s'appelle la métropole de Lyon. Et ces matériaux sont suivis. Ils font l'objet de tout un tas d'essais laboratoires avant d'être remis sur le marché. Ça coûte cher de recycler ? Je vais peut-être un peu défrayer la chronique. Mais aujourd'hui, fabriquer un matériau recyclé, c'est plus cher que de fabriquer un matériau naturel. On a un peu de difficulté à l'expliquer, en tout cas au grand public, mais il faut savoir que fabriquer un matériau recyclé, c'est des étapes supplémentaires qui n'existent pas dans la fabrication des matériaux naturels. Par exemple, les blocs béton qui sont de grande taille doivent être broyés avant d'être mis dans nos concasseurs. Ces étapes-là n'existent pas forcément sur des exploitations de matériaux allusionnaires comme on peut les avoir sur la plaine des Rieux. Donc, qui dit plus d'étapes de fabrication, dit des coûts qui sont plus élevés que les matériaux naturels. C'est quoi l'intérêt pour une entreprise ? L'entreprise, normalement, est là pour gagner de l'argent ? Oui, après l'entreprise peut aussi avoir des convictions. Et la conviction de l'environnement, c'est une valeur qu'on défend. Quels sont les tonnages qui arrivent ici ? Qu'est-ce qui repart ? Alors, sur la plateforme, on accueille 300 000 tonnes de matériaux. 100% de ces matériaux sont valorisés. Une partie sont valorisés au titre des réaménagements de nos carrières sur la plaine des Rieux. Et l'autre partie des matériaux est concassé, criblé et réinjecté dans le marché de la métropole au titre des aménagements que j'ai cités tout à l'heure. On a compris que la qualité était la même. Est-ce qu'on peut recycler comme ça indéfiniment ? Ces matériaux peuvent venir ici plusieurs fois ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on recycle, on diminue la taille des granulats. On diminue la taille de ce qu'on appelle le grand D. Donc, on peut imaginer recycler à l'infini. Après, il va falloir trouver des usages pour cette fraction fine. Parce qu'à force de concasser, vous arrivez sur des matériaux qui sont de type sable. Voilà. Donc, il faudra voir dans une trentaine d'années où on en est du recyclage à l'infini. Mais je suis persuadé que dans les démarches vertueuses qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui, on trouvera des usages à ces matériaux fins. Est-ce qu'il y a une obligation aujourd'hui sur un chantier de déconstruction d'envoyer justement aux entreprises qui recyclent ? Alors, il y a une obligation réglementaire. Les maîtres d'ouvrage ont une obligation de s'assurer que les matériaux soient recyclés. Effectivement. Le Grand Lyon est particulièrement vertueux en la matière. Emmanuel Vernier, directeur de carrière chez Eurovia. La métropole doit mettre en place une solution de tri à la source des biodéchets d'ici le 31 décembre 2023. C'est la loi qui l'y oblige. Le Grand Lyon prévoit de distribuer 20 000 composteurs individuels pour l'habitat pavillonnaire dès cette année. L'objectif étant de réduire progressivement la part des déchets organiques dans les bacs gris, 30% actuellement. Le formulaire de demande sera téléchargeable sur le site internet de la métropole dans les zones urbaines denses. En complément des composteurs partagés d'initiatives citoyennes, la collectivité va déployer de 1 500 à 2 000 points d'apport volontaire en commençant par Lyon. Une expérimentation va être menée à partir de septembre dans le 7e arrondissement avec 180 points d'apport volontaire. L'export en basket, l'Euroleague féminine corrigée à Sopron sur la marque de 94 à 66. Lasvel n'ira sûrement pas au final fort. La formation lyonnaise féminine a tenu le choc durant 12 minutes avant de sombrer totalement devant la défense des Hongroises. Les Lyonaises devront remonter à un écart de 28 points vendredi 20h pour gagner une hypothétique place. Et puis en football, notez qu'à l'Olympique lyonnais féminin toujours, Eugénie Le Sommeur prolonge son contrat. L'attaquante emblématique des Lyonnaises et des Bleus a signé un nouveau contrat qui l'emmène cette fois jusqu'en 2023 avec l'Olympique lyonnais. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada